Bonjour les frères et sœurs, nous sommes de retour pour la suite du second droit commercial et des témoignages hors du commun. Une jeune femme va nous expliquer comment elle a entendu l'avion des sorciers atterrir quelque part dans un village. Écoutons. Donc l'histoire se passe au Gabon, dans un village dans le sud du Gabon. Il y a très longtemps, j'étais en classe de terminale et je venais à peine d'avoir mon bac. Et comme je vivais avec ma mère, on vivait juste à deux à la maison, après la proclamation de l'examen. Vraiment désolée, c'est la première fois que je montais, donc je suis un peu stressée, du coup je vais vite parler. Donc comme ça, après la proclamation du bac, ayant eu les résultats et tout, c'était bon, je venais d'avoir mon bac et tout ça, j'étais contente. Donc je sortais avec mes amis de l'école et tout, et j'appelle ma mère pour l'avertir que j'avais eu le bac et tout ça. Elle est contente, elle reçoit la bonne nouvelle et tout. Mais comme à la maison il n'y avait personne, donc je traînais avec des amis, on était un peu dans la ville là, en train de marcher en groupe, crier et tout ça pour le bac. Et c'est comme ça que je rencontre, on va dire un parent, je veux le nommer Christian, voilà. Donc je rencontre un parent, un parent très éloigné en fait, c'est au Gabon, les gens le savent, lorsqu'on a un parent qui est de la même tribu que notre grand-père, c'est un peu comme notre grand-père et puis voilà, c'est de la parenté éloignée. Et du coup je rencontre ce grand-père là qui est, on va dire à peu près, à l'époque il pouvait avoir 39, 40 ans, donc un peu très jeune, un peu plus, comment dire ça, pas très âgé en fait, voilà. Du coup il me dit non, moi je suis en train d'aller au village et tout ça parce que je veux me présenter pendant les élections, la campagne et tout ça. Mais comme je ne connais pas le village, il y a ce jeune homme là, je veux le nommer Eric, il y a Eric qui m'emmène et tout, plus qu'il connaît le village, c'est un ancien du village et tout. Il va me présenter aux personnes du village et moi n'ayant personne à la maison, je me dis bon mais pourquoi pas donc ça me fait une virée, ça me fait un petit groove et tout. On va faire un aller-retour, il me dit oui. Je dis ok et c'est comme ça qu'on s'en va, on part pour le village. C'était vraiment, c'était prévu un aller-retour. On a démarré je pense de la ville, il était dans les, on va dire 15h par là, non 13h, 13h par là. Et donc vers 16h, 17h on pouvait être de retour. On a roulé, on est parti. Donc j'ai appelé ma mère quand même pour prévenir, non moment, je vais au village, je vais au village, je vais au village. J'ai expliqué que j'ai rencontré Christian et il va pour se faire connaître les élections. Donc je l'accompagne mais on revient tout à l'heure vu que tu n'es pas encore à la maison. Elle n'a pas vu d'objection, on est parti. Donc on a commencé, lorsqu'on est arrivé dans la, on va dire le canton, donc il y a plusieurs villages dans ce canton. Et on était censé s'arrêter à chaque village pour, comme on le présente donc aux populations. C'est comme ça qu'on a commencé dans les premiers villages, on s'arrêtait. Le dénommé Eric le présentait comme il était médecin. Donc du coup, il le présentait, non voilà, c'est un jeune du village, il est médecin, mais il ne connaît pas le village. Et tout ça, mais il veut venir et tout ça pour arranger, pour travailler, regarder les conditions dans lesquelles vous vivez et tout. Il viendra se présenter, il faudra le soutenir, c'est un enfant d'ici. Et tout ça, il le présentait donc à chaque fois, en s'arrêtant les villages à chaque fois et tout. On avait déjà fait, je pense, à peu près quatre ou cinq villages. Et c'est comme ça qu'on arrive dans le village même du monsieur qui nous avait emmené donc d'Eric en question. Quand on arrive dans le village d'Eric, on descend, on salue la population, on salue d'abord ses parents. Il nous amène dans sa famille, dans sa maison. On voit sa mère, il fait les présentations avec le dénommé Christian. Et à un moment, sa mère est fâchée, elle parle en langue. Moi, je comprends un peu, je comprenais un peu la langue de chez nous, la langue maternelle. Mais mon petit grand-père, donc le dénommé Christian, lui ne comprenait pas vraiment. Et du coup, elle dit, non, ça fait longtemps que tu es partie, depuis que tu es partie en ville, tu ne viens plus nous rendre visite et tout ça là, il faudra que toi et moi on discute. Donc, on était un peu pressé parce qu'avec le temps, il fallait qu'on aille jusqu'au bout, jusqu'au dernier village et revenir. Donc, il a dit à sa mère, moi, écoute, maman, je reviens et on va discuter rapidement. On est allé, on est arrivé au dernier village, on a vu le préfet, on a vu un peu les petites autorités du village et tout. Et au retour, on s'est arrêté finalement encore au village, lui dit Eric. Lorsqu'on s'arrête à son village, il y a la mère qui insiste pour discuter avec lui. Mais il faisait déjà tard, il était peut-être déjà 17h, 30, 18h. Et dans ce genre de coin, à partir d'une certaine heure, avec les arbres et tout, il n'y avait pas de lumière. À l'époque, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de, donc pas d'électricité. C'était vraiment, à cette heure-là, il faisait déjà sombre, déjà noir. Et c'est comme ça qu'Eric vient, il nous voit, il nous dit, non, écoutez, on va devoir passer la nuit ici parce que il y a un moment qui veut discuter avec moi. Et il sera peut-être 20h, 21h lorsqu'on va finir. Ce n'est pas bon de rouler la nuit. Il faut qu'on reste ici, on va, donc demain matin, plus tard, en tout cas 6h pile, on va démarrer. Au moins, il fera clair. Du coup, moi, je panique un peu. Mon Dieu, je viens à peine de gagner mon bac, je suis là et tout ça, j'aurais dû rester, j'ai des regrets et tout. Mais je me dis, bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas de sa faute aussi. Il ne savait pas et tout. Et mon grand-père s'excuse pour dire que non, écoute, vraiment désolé et tout ça. Je dis, non, ce n'est pas de ta faute. On nous installe dans une petite chambre un peu bizarre. Bon, c'était une chambre du village, on ne peut pas. On nous installe dans une chambre et tout. On est là, on raconte, on raconte. Et puis après, bon, il est l'heure de dormir vers 23h. C'est parce que je me rappelle à l'époque, j'avais les petits téléphones là, pas des endroïdes, les petits téléphones, les anciens là d'avant. Tout d'un coup, je regarde l'heure, je me réveille, je regarde l'heure, il était, je pense, deux heures. Et là, DMG, je vous assure, c'est un village du sud du Gabon. Mais je vous dis, il n'y a pas, même les voitures vont de façon, à l'époque, de façon occasionnelle. Mais là, tout d'un coup, j'entends le bruit d'un avion. Un avion, mais vraiment un avion. Et le genre d'avion à hélice là, l'avion a commencé à atterrir. En fait, c'est comme si ça atterrissait à côté de nous. Donc, l'avion est passé juste au-dessus de la toiture. L'avion est passé, l'avion est passé. Et ça atterrit comme à côté de la maison, je vous assure, on a entendu. Moi, je me disais que j'entendais seul. L'avion a atterri. Et tout d'un coup, on a entendu comme des gens qui descendaient, vraiment comme un atterrissage. Et moi, j'étais éveillée, mais je ne bougeais pas de mon côté. Et après, on est resté là comme tétanisé. L'avion a redécollé, on entend le bruit. Donc, c'était vraiment terrible. Et après, le monsieur, donc le dénommé Eric, quelques minutes après le décollage de l'avion, je me rappelle, il était 2h45, je n'ai jamais oublié. Il est venu la cogner à notre porte. Docteur, docteur. Donc, le Christian qui était avec moi, il dit oui, on va partir. Mais il est 2h, il dit non, ce n'est pas grave, on va partir maintenant. Et Christian, quand il se retourne, le dénommé me dit, Linda, est-ce que tu as entendu l'avion ? Je lui ai dit oui, j'ai entendu l'avion. Il me dit, je jure, ma mère, c'était l'avion. Je lui ai dit oui, calme-toi, je sais que c'était l'avion, mais calme-toi. Il dit non, il faut que je lui demande s'il est aussi entendu. Et je lui ai dit non, tu ne peux pas demander. Parce que je ne sais pas si c'est lui qui était dans cet avion-là. Mieux, on fait comme si on n'a rien entendu. On est sorti, il était 2h45, il était en forme, il était tranquille, comme s'il n'avait pas dormi. Et on a repris la route à 7h-là. Donc, vraiment, désolé, comme les gens disent, c'est un peu long. Mais je n'ai jamais oublié cette affaire. Ça fait très longtemps, mais je n'ai jamais, jamais, jamais oublié dans mon village. Donc, c'était juste mon histoire. Bon, quelle histoire hors du commun, mais ce n'est pas fini. Ce qui m'est venu tout à l'heure, ça risque de vous détonner. Nous nous écoutons comme un témoin, un témoin terrible. Un homme qui va nous raconter ce qui s'est passé un jour quand il allait travailler quelque part. C'est une histoire terrible. Ça s'est passé au sud du Gabon. Précisément à Chibanga. Je travaillais dans une société, dont la société, le but, c'était de construire des ponts métalliques, des ponts en alu, des ponts en aluminium. Donc, on faisait un peu le tour du Gabon, on va dire les neuf provinces. On est parti à Chibanga travailler. On est parti sur la route au Moabi. Donc, il y avait un pont qu'on devait faire. Le pont était net, net, dans un village. On s'est représenté aux autorités du village, le chef du village, voilà, voilà. Mais nous, on était déjà une équipe complète. Donc, on avait des années aux gares, quelques éléments aussi qu'on avait pris à Chibanga. Maintenant, arrivé là-bas, sur le lieu où on devait bosser, le chef voulait qu'on puisse prendre, je crois qu'il avait deux enfants, pour que les enfants puissent travailler. C'est la logique, c'est leur pont. Mais comme nous, on avait des Espagnols qui étaient des chefs, le chef dit, ah bon, nous, on est déjà fou, on ne peut plus prendre des gens, des trucs comme ça, machin, machin. OK. Le papa, il insistait, mais le chef ne voulait pas comprendre. Bon, on a laissé. Donc, on faisait comme, on dormait en deal. Le matin, on venait très tôt au pont pour venir travailler. DMG, le premier jour, on décolle, on quitte à vie très tôt, 6 heures, on est déjà en route. Quand on arrive là où on doit travailler, la pluie commence. Ah, ça c'est quoi? Le chef dit, bon, intempérez, on ne peut pas travailler. On retourne en deal. Le lendemain, on revient. Pareil. Pendant deux jours, le troisième jour, il y a un gars qui a dit dans l'équipe, il est parti voir le bloc, il a dit, non, chef, sans te mentir, la pluie là. Ce n'est pas une pluie normale. Prends les enfants du papa là. Si vous voulez vraiment qu'on puisse faire le travail là. Si on ne prend pas les enfants du papa, il y aura toujours la pluie. Le gars a convaincu le chef que ça, c'est le chef qui fait ça. Joe, le chef a réfléchi, le chef a dit, ok, on va ici. Le lendemain, on est venus. Non, le jour là, le chef est parti, plein parti voir le chef du village du Nord. Des enfants vont commencer à travailler avec nous à partir du demain. Joe, on est retournés à Dibanga. On revient le lendemain matin. Je me suis dit, oui, pas de pluie. C'est là où on a commencé à travailler. Je me suis dit, ah, il y a des bons sorcières. Parce qu'on ne voulait pas prendre ses enfants. Le gars a dit, je vais voir comment vous allez travailler. Dans la même contrée, il y a eu une histoire aussi pareille. C'était un enfant qu'on avait renvoyé d'école. Le papa m'est content. Le papa a dit, ok, je vais voir comment les autres vont aller à l'école. Mon fils a dit, c'est un mauvais tonnerre. L'autre tonnerre a raché la toiture. Tous les enfants calama. Tous les enfants calama. C'était un peu ça. Bonne soirée à tous. C'est une histoire terrible. Cette histoire s'est passée en Côte d'Ivoire, dans un petit village. Le village était mon petit que je préfère ne pas dire le nom. Parce qu'il y a une personnalité importante qui est impliquée. Alors, il y avait une famille entière qui vivait en harmonie, qui vivait sans problème. Et un bonjour. Parce que c'était une famille. En tout cas, en Afrique, ici, on connaît ce que c'est qu'une famille. Une famille, c'est un père, une mère, des enfants et tout. Donc, un bon jour, la mère est tombée au sein. Quand elle est tombée au sein, et que les mois sont passés, elle a accouché un enfant tranquille. Et après l'accouchement, il y avait une fille, leur fille, qui avait 12 ans à l'époque. Et on a remarqué que l'enfant, à chaque moment que le bébé pleure, et que la fille de 12 ans l'attrape, il n'y avait plus de problème. C'est comme si l'enfant était dans les mains de sa véritable mère. Et on ne comprenait pas. Puisque lorsque la mère attrapait l'enfant, directement l'enfant commençait à pleurer. Commençait à pleurer. Et c'est lorsque la petite fille de 12 ans, 13 ans, l'attrapait que tout allait bien. Et c'est resté comme ça jusqu'à ce que l'enfant a commencé à marcher, à faire les 4 pas, tout ça, tout ça. Et un bon jour, la petite fille lui a dit, tu n'as pas fait la remarque depuis tout ce temps. Tu n'as pas fait la remarque depuis tout ce temps. Il y a, tu as un enfant qui, lorsque l'enfant pleure, et dès que je l'attrape, en même temps, c'est terminé. Et lorsque toi, tu l'attrapes, il y a tout un tas de problèmes. Tu n'as pas fait cette remarque. La femme lui dit, oui, que j'ai fait cette remarque. Mais tu es sa soeur, il n'y a pas de problème. Tu es sa soeur, ça se comprend. On se dit que l'enfant est attaché à sa soeur. Et un autre jour encore, la petite lui dit, l'enfant que tu tiens à la main, c'est mon enfant. Que cet enfant, ce n'est pas de toi. La femme lui dit, quoi? Tu dis quoi? Là, tu es en train de rigoler. Non, tu rigoles. Et donc, elle a fait cette remarque encore. Elle a bien analysé et dit, non, cette histoire-là, ce n'est pas normal. Vu qu'au village, on sait tous que les histoires de saucenillerie là sont fréquentes. Donc, un bon jouet l'a convoqué la petite chez le chef du village. Et donc, dès qu'ils sont arrivés à la réunion, ils ont commencé tout et tout. J'étais juste à côté, en train de les écouter. Parce que c'est dans, c'est à, je ne sais pas comment on va dire, soulable à parable. Donc, on était en train de les écouter. La fille dit que l'enfant, c'est pour elle. J'ai accepté le discours. Et la fille a dit, à sa maman, que dans le monde de la saucenillerie là, c'est dans ce monde-là que j'ai contraté cette grossesse. Et comme je ne peux pas enfronter à 12, 13 ans, je l'ai transféré dans toi, ton corps. Pour que tu puisses supporter ces neuf mois et que tu accouches normalement. Vu que si moi je le fais, je suis capable de rester. Et la femme, en tout cas, la femme ne croyait pas. Puisque c'est elle-même, sa propre fille, qui fait ça. Donc, ils ont tenté de trancher, trancher, trancher. Et la petite fille a dit que, dans le monde de la saucenillerie là, c'est moi qui suis la reine. On dit, donc, qui est le roi ? Ils ont commencé à tenir, tenir. Le chef, même lui-même, voulait mettre fin au discours. Rapidement, il voulait mettre fin. On dit que non, aujourd'hui là, on va en parler. Parce qu'on doit mettre un thème à cette histoire. Mais le chef, lui-même, voulait apprécier le discours. Mais le chef, lui-même, voulait apprécier le discours. Chape, chape. Donc, les gens ont commencé à crier, crier. Ils ont commencé à faire, les jeunes qui sont venus assister, là. Ils ont commencé à dire que non, cette histoire-ci, on doit, on doit en découdre. On doit voir clair dans cette histoire-là. Ils ont commencé à parler, par exemple, le chef était obligé de respecter la décision des jeunes. Donc, j'ai tenté parler, par exemple, on dit, qui est le roi ? La fille de 13 ans, elle dit que c'est le chef lui-même qui est assis là, là. Que c'est lui qui est le roi. On dit quoi ? Elle a commencé à citer les noms. Et ils n'ont même pas pu nier. Ils n'ont pas dit que non, c'est pas eux. Et tout de suite, on a compris. En tout cas, ils ont fini de récler cette histoire-là de, comment on appelle ça, de sorcellerie à la place publique. Dès qu'ils ont fini, l'enfant n'a même pas duré. Quelques temps après, ça n'a même pas fait une semaine. L'enfant est parti parce qu'il n'est pas de ce monde. L'enfant est parti. Puisque, elle disait que dans le monde, on réclamait l'enfant. On réclamait l'enfant que l'enfant, puisqu'il est le prince, il doit hériter. Il doit hériter. Donc, on le réclamait. On le réclamait jusqu'à ce que l'enfant lui-même il meure. Puisqu'il n'est pas un enfant de ce monde. Ça a été un transfert. Bon, c'était juste mon histoire. C'est pas si... Waouh, incroyable histoire. Bien, vous avez écouté une femme qui a déjà nous dit une histoire encore en commun. Donc, je vais parler d'une histoire d'une famille, comme d'habitude. C'est une maman qui a eu des enfants. Il y en a qui sont décédés un peu plus jeunes. Donc, elle est restée avec quatre enfants adultes, dont le père est décédé depuis pratiquement 20 ans. Sauf que, la mère qui est restée avec les enfants, rien n'allait dans leur vie. C'est-à-dire, rien n'allait dans leur vie. Quand ils sont devenus adultes, il y a un qui a réussi, par la grâce de Dieu, à immigrer sur la France. Il a déméné, mais jusqu'à ce qu'il a pu avoir ses papiers, il a même, il a commencé, il a initié un commerce de véhicules. Qui faisaient des véhicules importés sur Abidjan. Dieu pariait à Abidjan. À un moment donné, ses activités aussi, ils se sont cassés la gueule. Et lui, il a son grand frère Abidjan, qui était dans la boisson, qui était kleptomane. C'est-à-dire, le vieux, il voulait tout ce qu'il touche. Même si c'est bille, même, il va voler. Il a une soeur qui est vraiment garçon manquée, qui joue même au football. Qui avait même été, à un moment donné, préemptée pour jouer dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, l'équipe de foot féminine. Et la fille, au dernier moment, elle n'a pas été retenue. Et elle aussi, elle a commencé, elle s'adonné à la boisson. Et sa maman lui a dit, vu qu'elle, Abidjan, elle ne fait rien, il fallait qu'elle a rejoint l'au-delà. Et il y a le dernier garçon, qui lui, était rejeté par tous ses frères. Il était rejeté par tous ses frères parce que, quand les frères qui étaient dans des difficultés, quand ils prient, qui ils voient, c'est le visage du petit frère qu'ils voient. Et la maman aussi, qui disait aux autres frères que c'est leur frère-là qui est sorti. C'est la maman qui accusait même le dernier garçon. Elle l'a fait devant ses frères, il était sûr que les enfants ne s'entendaient pas entre eux. Et donc, c'est lui qui, enfant, qui avait déjà ses papiers, un moment donné, on lui a retiré ses papiers. Il était dans une galère, son nom. Donc, il a dit à sa maman, bon, écoute, maman, j'ai fait la connaissance d'un homme de Dieu. « Récupère mes frères et soeurs qui sont au front de toi, allez-y dans le camp de prière. » Quand lui disait ça à sa maman, DMG, il est encore là, il s'est coulé, à la fin. Quand le grand frère disait à la maman de prendre les autres frères et soeurs pour les ramener dans le camp de prière, voir l'homme de Dieu, lui, dans son esprit, c'était son petit frère qui était dans la socellerie. À aucun moment, il n'a soupçonné la maman. Et donc, quand ils arrivent, les enfants, entre eux, ils étaient Makoto tirés. Quand ils arrivent, l'homme de Dieu, devant tout le monde, dit « Ce n'est pas le petit frère qui est dans la socellerie, mais c'est plutôt la maman. » Un homme de Dieu dit que lui, il ne peut pas croire que ce soit sa maman, mais c'est plutôt son frère, parce que quand il fait des songes, c'est le frère qu'il voit. Et l'homme de Dieu lui dit « Moi, je ne suis pas un partisan de la socellerie, donc quand je te dis que c'est ta maman, c'est ta maman. » Et donc, il demande à la vieille de faire les aveux. Et la vieille lui dit « Comment elle a tué ses trois enfants et comment elle a tué son mari ? » « Comment elle a tué son mari ? » J'explique. Le monsieur, il était allé au travail. Et à son travail, c'était dans le temps où il n'y avait pas de téléphone, donc il ressent un télégramme. Et le télégramme lui dit que sa mère au village est malade et qu'elle est vraiment à l'article de la mort. Il fallait qu'il retourne rapidement voir sa maman au village avant qu'il ne soit trop tard. Et quand le monsieur était véhiculé, il n'est pas parti par la maison avant d'aller au village. Il a pris carrément de son travail. Il est allé au village. Et lorsqu'il arrive au village, ça présente surprise de constater que sa maman est assise en train d'épiler son riz. Et là, la maman m'a dit que tu es malade. J'ai reçu même un télégramme à cet effet. La maman m'a dit « Non, moi je ne suis pas malade. » Mais comme il est arrivé là-bas, il fallait passer la nuit et puis prendre le chemin de retour le lendemain matin. Le monsieur dort. Il se réveille le matin. La voiture qui était fermée à clé toute la nuit, la clé était avec lui. Il ouvre la portière. Il voit qu'ils ont pissé. Ils ont fait un gros pipi dans la voiture. Et il constate et il dit à sa maman « Ah, mais il y a quelqu'un qui a fait pipi dans ma voiture. » Donc, le temps qu'on nettoie la voiture, et puis le monsieur prend la route, il n'est jamais arrivé à bien la fin d'accident, il est mort sur la route. Alors que c'était sa femme, la mère de ses enfants, qui avait manigancé un télégramme de manière spirituelle. Quand on dit que, généralement, les gens disent que, par exemple, la technologie sort du spirituel, la technologie sort du spirituel. Donc, la femme, elle avait manigancé un télégramme spirituel que le monsieur a reçu. C'est ce télégramme qu'il a envoyé au village. Et c'est arrivé au village qu'elle est venue, la femme est venue dans la nuit. Elle s'est matérialisée, en fait, elle s'est d'abord introduite de manière invisible dans la voiture, se matérialisée et puis pissée, c'est-à-dire gâtée tout ce qui est dans la voiture et ressortie. Et pour le monsieur, quand il s'est réveillé le matin, le fait qu'on ait détourné la voiture, il n'a pas considéré. Et sur le chemin de retour, la femme n'a quitté d'un glémor. C'est comme ça que la femme a tué son mari, le père de ses enfants. Celui qui est cléptomane, c'est la maman qui l'a rendu cléptomane et qui lui a fait des déchets qu'elle a mis sur le détail, sauf que le gars, il était rejeté partout où il passait. C'est la maman encore qui est passée ici en France, dans l'administration, et effacée le nom de son fils dans les registres. Il était sauf que le fils se soit retrouvé sans paquet et ainsi mette fin à son petit commerce. Maintenant, sa fille qui est footballeuse, professionnelle en parenthèse, elle a rendu la fille alcoolique. Même dans le camp de prière, c'est-à-dire, elle enlève l'argent et puis elle donne à sa fille, puis la fille s'en va boire. C'est-à-dire, elle revient dans le camp de prière, elle les prie. Bon, c'est ça, d'après les ébouins. Et pendant qu'on fait la bénédiction, quand l'homme de Dieu lui dit, par exemple, le premier jour de ses aveux, elle avoue que c'est elle, dès que leur audition finit, elle va voir son fils qui est là et puis celui qui est enfant, elle lui dit que non, elle n'est pas sorcier, que c'est son fils, le déni, qui est sorcier. Et le frère aussi, ils ont fait parler même dans le camp de prière, tellement la maman n'était pas prête à délivrer ses enfants, c'est-à-dire, elle mettait le feu en bas pour créer la désunion. Je vais faire une parenthèse encore. Dans une famille où il y a les frères et les sœurs, quand un père ou une mère attise la désunion entre les enfants, à 99,99%, ce parent-là est sorcier. Quand un père ou une mère, ou un père et une mère sont à la base de la division de leurs enfants, ce sont des sorciers. C'est écrit dans la Bible qu'on doit obéir sur nos parents. Mais je vais faire quelque chose aujourd'hui, c'est-à-dire, les frères et sœurs, la fratrie, c'est comme un noyau indivisible. Quand des frères et sœurs sont ensemble, qu'ils s'entendent, les parents les plus sorciers ne peuvent pas opérer entre les enfants. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils créent la division. Donc, vous qui êtes dans le panier, il y a mille personnes, arrangez-vous à vous entendre, à être indivisible avec vos frères et vos sœurs. Ce que vous devez à vos parents, c'est le respect que vous occupez dans vos facultés, dans vos possibilités, selon vos moyens. Mais s'il y a une attente que vous devez avoir pour vous échapper de l'emprise de la sorcellerie, c'est de vous entendre entre frères et sœurs. Donc, cette maman-là, qui avait ce savoir-là, elle ne faisait que mettre la division entre ses enfants. Donc, les frères, elle a été épinglée dans le camp de la sorcellerie. elle dit qu'elle n'est pas sorcière, que c'est son fils. Donc, le dernier, elle a failli se battre avec son grand frère. Même celui qui est en France dit que lui ne reconnaît pas les aveux de sa maman. Donc, il a fallu que l'homme de Dieu l'appelle en direct et que devant lui, la maman fasse les aveux et reconnaisse ce qu'elle a fait. Parce que quand tu donnes des détails de ce que tu as fait dans la vie de quelqu'un, la personne est convaincue que c'est toi qui as la base de ses malheurs. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait pour que la vieille, finalement, accepte, son dernier fils là est son mari dans la sorcellerie. Et non seulement il est son mari, elle lui a mis un esprit de colère, il a une force naturelle et qu'elle a peur que, si elle avoue, l'enfant puisse lui faire du mal. C'est pourquoi elle tenait mort du fils à dire qu'il était sorcier alors que ce n'est pas vrai. Mais tu vois, le vrai de la maman, c'est une maman même si tu vois qu'elle est sans remords. Elle est sans remords. Donc, pour dire encore, nos pères et nos mères, même s'ils sont des sorciers, les plus grands sorciers, ce qu'on leur doit, c'est de s'en occuper avec nos moyens respectifs. C'est de leur donner le respect. Et de leur donner le respect et de leur prendre soin. Mais, ceux à qui nous devons nos vies, sincèrement, c'est nos frères et nos soeurs. Faisons l'effort de ne pas le laisser. C'est quand le mur est piscuité que le lésard entre. Le lésard ne peut pas être forcément un étranger, le lésard peut être même ton père ou ta mère. Ce que je dis là, je parle par expérience. Donc, faisons attention. C'est vrai que la maman a été délivrée, les enfants aussi ont été délivrés, mais ça aurait été un gâchis parce que quand tu vois ces enfants, des grands messieurs, pleurer à chaud de l'âme. Moi, j'ai pleuré ce jour-là. Pleurer à chaud de l'âme. Donc, voilà. Bon, j'ai fait la balance encore. Waouh ! Dites-moi ce qu'on va passer et je vous donne rendez-vous pour la prochaine de tout à l'heure. Merci qu'on a dit. Sous-titrage ST' 501